Je crois que le Malaya traditionnel, il faut dire la vérité, il ne passera pas. Mais la façon dont je voudrais faire le Malaya, dans les milliers pros, les rencontres que je fais avec des musiciens là-bas, on a un créneau. Ici, la musique antillaise prend la place du Malaya un peu trop. Je suis vraiment sûr dans la mesure où tous les samedis soirs, dans les balles d'ailleurs, Effectivement, je me rappelle à moi qu'à un certain moment, j'avais commencé à jouer dans le bal le Malaya. Rappelles-tu-vous ? Mais maintenant, le Malaya était carrément bordé. Pourquoi je pense ? Parce qu'il manque d'orchestration. Mais je crois qu'il y a un créneau pour le Malaya, qui est une autre expression à nous, le créole, je crois qu'il y a un créneau exactement le même que la musique antillaise. Il me croit même pouvoir dire, d'après les discussions qu'on a eu avec Tifocq, qu'à la limite, nous pouvons vraiment faire quelque chose. C'est ce que vous avez essayé de faire avec Bouillot-Montfrais ? Bouillot-Montfrais ? Remarque Bouillot-Montfrais. Finalement, on ne m'a pas porté de grand-chose là-dedans. C'est quoi ? C'est Malaya ? C'est comme, je ne sais pas moi, une femme, quand il m'a qu'y aller, c'est juste le petit coup de crayon. Il y a beaucoup de choses à faire encore avec le Malaya. C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501